Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais parler d'électronique, du pont de VIN. Alors si vous avez des musiques disons adéquates pour des cours, peut-être que je les mettrai en fond, en tout cas cette vidéo je ne sais pas si elle aura un fond comme ça. Alors le pont de VIN qu'est-ce que c'est ? On va le découvrir ensemble. Donc là la vidéo elle sera axée on va dire théorie, ensuite je ferai de la simulation, et malheureusement la partie pratique, je n'ai pas mon matériel actuellement, sinon j'aurais pu la faire, ou alors j'ai d'anciennes peut-être vidéos que je pourrais retrouver à l'époque où j'avais fait, donc peut-être que je mettrai celle-là. En tout cas à voir, mais celle-là elle va vraiment traiter de l'aspect théorique. Donc voici le schéma du pont de VIN, on voit R résistance, C condensateur et on a tout ça. Donc le but c'est d'effectuer ce qu'on appelle de trouver la transmittance, la fonction de transfert, histoire de voir quel type de filtre c'est et qu'est-ce qu'on peut faire avec. En tout cas vous voyez que la réalisation elle est simple du pont de VIN. Vous avez deux résistances, deux condensateurs, et pour simplifier, moi j'ai fait en sorte qu'ils aient la même valeur. Donc VE, le signal d'entrée, qui peut être, puisque n'oublions pas que quand on caractérise un filtre, on n'a pas forcément la forme de VE, VE peut être quelconque, et VS c'est la sorcie. Et la question c'est quel est le rapport VS sur VE. Donc là moi je fais un petit rappel, ce que je vous dis c'est que P, parce que c'est plus simple de traiter avec P, P c'est ce qu'on appelle la variable de la place. C'est-à-dire que la transformer de la place, le but c'est de pouvoir traiter des équations différentielles. Parce que là, vous avez une résistance, vous avez un condo. J'avais déjà fait une vidéo sur le condensateur et sur la résistance, mais ce qu'il faut savoir c'est que le condensateur, quand vous avez un circuit RC, et bien vous avez une équation différentielle, notamment le 63% pour la charge et tout ça. Donc l'idée, comme j'ai dit, c'est de calculer VS sur VE. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Déjà quand on regarde le circuit, on constate que cette partie-là, on voit que c'est en parallèle, j'allais dire que c'est de la parallèle, parce que si vous avez un courant ici, il va se diviser ici et ici, et si le courant se divise, c'est que c'est en parallèle. Donc là, comme je le dis, on constate que cette association, enfin ce branchement, cette association de composants est en parallèle. Donc l'idée, c'est de calculer l'impédance équivalente. Je parle d'impédance parce que, a priori, on a un condensateur, et si P, par exemple, est sinusoïdal, enfin si le signal est sinusoïdal, c'est plus simple à traiter. Et puis en plus, P, comme je l'ai dit avant, c'est général, puisque ce n'est pas forcément que du sinusoïdal, mais si c'est sinusoïdal, P aura une forme particulière. Ce que je veux savoir, c'est que oui, quand on est en régime fréquentiel, on va dire que autant la résistance est une constante, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la fréquence, mais le condensateur, on va dire que son impédance, c'est-à-dire sa résistance équivalente, d'un certain point de vue, va dépendre de la fréquence. Donc en tout cas, Z équivalent, on a toujours l'association, enfin, faire la résistance ou l'impédance équivalente de deux éléments qui sont en parallèle, et bien cette valeur, là, dans le coup, cette impédance équivalente, ce sera produit sur somme, donc ZR, ZC sur ZR plus ZC. Donc si on fait un petit calcul, rapide, on voit qu'on a la résistance, enfin l'impédance équivalente, qui est R sur 1 plus RCP, ce qui est cohérent puisque R c'est une valeur et 1 c'est sans unité, donc on a bien le résultat final qui est homogène à une résistance, en fait. Donc sachant que R, C, si vous ne savez pas, c'est TAU, donc voilà, c'est TAU, TAUP et P, du coup, c'est l'inverse d'une période, dans ce cas-là. Donc maintenant, on se retrouve avec ce circuit-là, une fois qu'on a simplifié, et on effectue, là, on peut effectuer un pont diviseur. Tout à l'heure, on ne pouvait pas parce qu'on avait le courant qui partait dans chacune des branches, et on applique un pont diviseur uniquement si c'est le même courant qui passe à travers le circuit. Donc là, on voit que si on a un courant I, il va faire ce chemin-là, donc toutes les branches, en fait, il y a le même courant qui passe. Donc là, on effectue simplement un pont diviseur, après des calculs assez complexes. Donc moi, je vous conseille de faire comme ça quand vous avez surtout des fractions et tout, c'est que vous mettez toujours au même dénominateur. Donc là, si on a ce premier coup, on voit qu'on a M plus RCP, ok, j'ai tout mis au même dénominateur. Ici, quand on fait la somme, on a également cette partie-là, et là, on multiplie tout par 1 plus RCP pour l'avoir au numérateur. Donc là, on constate comme ça, vous constatez que ces parties-là, elles vont partir, parce que si vous divisez en haut et en bas par la valeur 1 plus RCP, ça part et vous reste uniquement cette partie-là et cette partie-là. Donc après moult calcul, on arrive à la fonction de transfert suivant. VS sur VE égale RCP divisé par 1 plus 3 RCP plus RC carré P carré. Donc là, on se dit quelle fonction ça peut être. Alors ensuite, je vous dis que cette fonction, elle est caractérisée, elle caractérise un passe-bande justement. Pourquoi ? Parce que le P, comme j'ai dit, le P, c'est considéré que c'est un polynome. Parce que quand on fait une transformée de la place, en fait, le but, c'est de ramener une équation différentielle en des polynomes, comme ça, c'est plus simple à traiter. En plus, la transformée de la place, ça permet de faire aussi, si on a, par exemple, du temps pour des choses comme ça. Donc c'est un peu plus simple, on va dire. Donc là, je dis que pour faire une analyse fréquentielle, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer P par Jω. Fréquentielle, pourquoi ? Parce que souvent, si vous faites prépa ou DUT, on vous dit analyse fréquentielle. Pourquoi ? Parce que si on fait la transformée de Fourier d'un signal qui est périodique, eh bien, ce signal, il peut être décomposé comme une partie continue et des parties variables. Et ces parties variables, quel meilleur candidat que des sinus et des cosinus ? Donc si on prend un signal carré, le signal carré, on peut estimer qu'il y a des harmoniques, l'harmonique 1, la fondamentale, puis il y a eu des harmoniques de rang 3, 5, si vous l'avez mis, après, vous pouvez faire en sorte de la virer, la 3, parce que c'est la plus puissante, c'est celle qui prend un peu plus après le fondamental. Mais là, c'est un autre débat. Mais ce que je dis, en tout cas, c'est que dans ce cas-là, finalement, un signal périodique, il peut s'exprimer comme une somme de sinus et de cosinus. Donc si vous savez la réponse que la réponse de votre filtre à un sinus-cosinus, eh bien, par somme, en fait, par le théorème de superposition, vous pourrez avoir l'influence de votre filtre sur un signal périodique quelconque. Donc c'est pour ça que souvent, on fait une analyse fréquentielle. Avec le diagramme de Bode et tout ça, mais ça, j'aurai le temps d'en parler peut-être dans la prochaine vidéo, même si là, je vais en parler un peu. Donc là, qu'est-ce que je dis ? Je dis qu'on a cette fonction de transfert. Mais ce qui serait bien, c'est de diviser par RCP. Comme ça, on a une forme qui est un peu plus simple, c'est-à-dire 1 divisé par 3 plus cette partie-là. Donc là, c'est vrai que j'ai oublié de mettre le J. Donc il faut considérer qu'il y a un J, sûrement que je le corrige après. Non, le J, c'est vrai qu'il n'y est pas encore, parce que je n'ai pas encore fait le remplacement. C'est vrai. Mais là, voilà, quand on divise, on a cette partie-là. Donc du coup, on voit qu'on a l'un qui est quasiment l'inverse de l'autre. Puisque ça, divisé, on a X et 1 sur X. Donc je dis que RC, c'est TAU. Après, avec la représentation qu'on a généralement, TAU, c'est 1 sur obéga 0, donc 1 sur 2πF, avec F, la fréquence de votre sinus, on va dire. Même, c'est tout à fait ça, en fait. Je dis sinus parce qu'on peut dire cosinus, mais généralement, on dit sinus. Donc là, on a la fonction de transfert qu'on remplace par J. On remplace le P par J oméga. On a cette fonction-là. 1 divisé par 3 plus J facteur de oméga, qui est la pulsation qui va dépendre de votre fréquence, et oméga 0 qui va dépendre de RC. Donc c'est RC qui fixe l'oméga 0. Donc je fais un petit rappel, puisque j'avais rappelé avant que J carré, on ne dit pas I parce que I en électricité, c'est le courant, l'intensité, mais J carré égale moins 1, donc 1 sur J, ça fait moins J, puisque si J carré égale moins 1, si on multiplie par le moins, on a moins J carré, donc moins J, J, et donc, voilà, ça fait 1. Donc c'est pour ça qu'on a moins J carré qui fait 1, donc c'est pour ça que là, c'est inversé en fait. Donc on a oméga sur oméga 0, et oméga 0 sur oméga. Donc là, je veux dire, on constate, si on regarde cette formule, la fréquence ne peut pas être négative. Ça vous semble assez évident, peut-être pas pour certains, mais en tout cas, à part quand vous faites de l'échantillonnage ou quoi, il y a le négatif, mais c'est juste une vue de l'esprit pour la recombinaison. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, eh bien, vous voyez que ça, finalement, 3 plus J, si vous voulez, dans les complexes, en fait, mais là, ça, je le détaille après, c'est comme si vous aviez un vecteur, un vecteur qui a, qui a pour partie réelle 3, et pour partie imaginaire, ça. Donc, cette distance, si tu veux, si vous voulez, en fait, en module, elle n'est jamais supérieure à 3, donc le maximum qu'on peut avoir, c'est 1 tiers. Donc c'est pour ça que je dis, on constate que le gain maximal, et de 1 tiers à la pulsation, oméga égale oméga 0, enfin, oméga égale oméga 0, eh bien, ça, ça part, ça fait 0, et donc vous n'avez que le 3 qui est ici. Donc on peut vérifier que c'est un passe-band. Bon, on va essayer d'être un peu simple, en voyant le schéma qui est en haut. Si on a un passe-band, ça veut dire que vous avez un maximum à un moment donné. Déjà là, je vais montrer que le maximum, c'était 1 tiers, donc ce n'est pas 0. Donc ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que si on fait une analyse fréquentielle rapide, l'impédance du condensateur, j'ai dit que c'était 1 sur CP. P égale j'obéga, si on est en continu, c'est-à-dire que la fréquence, c'est quasiment 0. Donc ça veut dire que vous avez, en fait, le condensateur qui se comporte comme un interrupteur ouvert. Si vous avez un interrupteur ouvert, vous n'avez pas de courant ici. Parce que là, ça sera, voilà, là, il n'y a aucun courant qui va passer. S'il n'y a aucun courant qui passe, ben là, il n'y a rien. Donc là, c'est un fil. Et un fil, ça zéro en tension. Donc un fil, c'est-à-dire que la tension au bord d'un fil, c'est 0V. Donc c'est réglé. Là, vous avez, puisque vous avez un interrupteur ouvert, aucun courant passera là. Donc ça veut dire que il n'y aura pas de différence de potentiel. Ça fait 0. Maintenant, si on met l'infini en fréquence, bon, la résistance, ça ne change pas, mais le condensateur, il va devenir un fil. Vous mettez un fil ici. Donc là, vous avez du courant, mais vous avez un fil ici. Donc ça fait un court-circuit, donc aucune différence de potentiel. Donc ça veut dire que vous avez 0V. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous arrivez à comprendre que pour les basses fréquences, vous avez 0. Pour les hautes fréquences, même si le haut fréquence n'est pas défini de manière, il est défini comme une vue de l'esprit. Mais après, quand je ferai une analyse de SIBU, on pourra discuter sur plus précisément qu'est-ce que ça veut dire haute fréquence ou basse fréquence. En tout cas, pour les basses fréquences, vous avez 0. En gain, en tout cas en tension, vous avez 0 ici. Et pour les hautes fréquences, vous avez 0. Et vous avez un max à 1 tiers à oméga 0. Pour F0, on va dire. Donc voilà. Là, vous arrivez à voir que c'est un passe-band. Donc voilà. C'est ce que j'explique ici. De toute façon, on peut vérifier que c'est un passe-band parce que si oméga égale 0, on a oméga 0 sur oméga qui tend vers l'infini et le module de 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc en termes de module, si ça, ça fait l'infini, 1 sur l'infini fait 0. Et dans ce cas-là, on a toujours 0 aussi puisqu'on a l'inverse. Et on voit bien qu'on a un max pour oméga 0. Donc je précise encore qu'on a un gain de 1 tiers et qu'on a un défasage de 0. Pourquoi ? Parce qu'on a un réel pur. Et si un nombre est réel positif, le défasage est de 0. Mais s'il était négatif, on aurait un défasage de 180 degrés ou pi en radian. En radian. Donc là, je fais le module de manière plus précise. C'est-à-dire que le module, c'est quoi ? C'est la distance du vecteur. Donc c'est la racine carrée. Voilà, c'est Pythagore. Donc là, c'est 1 demi, c'est-à-dire 3 au carré plus ça au carré et plus facteur, enfin puissance 1 demi. Donc le défasage, c'est quoi ? Le défasage, c'est quand vous faites le défasage d'un quotient. Parce que si vous voulez, en fait, d'un point de vue dans les complexes, on peut représenter un nombre comme le module fois exponentiel de i, de j, dans ce cas, j l'argument. Donc 1, ce serait 1 fois exponentiel de j0. Et ça, si on voulait le faire, on ferait le module qui est là et on mettrait exponentiel de Arctan et tout ça. En tout cas, là, je parle du défasage. Je dis que l'argument, c'est quoi ? Le défasage, c'est moins argument de tout ça. Et l'argument de tout ça, on a une partie réelle. Donc moi, je me suis dit que c'était plus simple de tracer une figure. Vous avez nécessairement votre vecteur, en fait, qui va atteindre, qui va toujours toucher la barre verticale d'abscisse 3. Donc en faisant différents vecteurs, on voit que si cette partie-là, elle est supérieure à 0, on est vers ici. on est toujours dans le plan, dans ce plan-là, en fait. Dans le plan des images, parce que là, c'est la représentation, là, c'est... Là, c'est... Il n'y a pas vraiment de valeur, là. C'est juste que c'est un plan complexe. Et dans ce plan complexe, là, on a redonné, on voit que plus on se rapproche, le vecteur est vertical, plus on va attendre vers une marge, vers un défasage qui sera de 90 degrés. Puisqu'on voit que si on regarde l'angle qui est ici, eh bien, plus le vecteur est vertical, donc que cette partie devient grande, eh bien, on se retrouve avec 90 degrés. À l'inverse, si cette partie-là est dominante, eh bien, on va se retrouver vers moins 90 degrés. Donc on a un défasage qui va varier de moins 90 à 90 degrés, juste en faisant cette figure. Après, si on veut la valeur exacte, on va faire l'argument de ça. Donc vous allez faire, en fait, arc tangente de la partie imaginaire qui est ici, divisé par la partie réelle, ce qui va donner arc tangente de cette partie-là, divisé par 3. Puisque c'est la tangente. La tangente, c'est tangente alpha, ça donne la pente. Et arc tangente, ça peut vous donner l'argument. Le but, c'est d'avoir le défasage. Donc je précise ici, le défasage varie entre 90 et moins 90. Maintenant, si on reprend la fonction de transfert avant la simplification, et qu'on se fait une petite analyse simplifiée, c'est-à-dire pas forcément des calculs, même si j'en ai fait de manière relativement light. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi ? C'est que si on prend cette partie-là, on peut tracer à peu près l'allure du défasage. Pourquoi ? Prenons les basses fréquences. On va faire une équivalence mathématique. Étant donné que ça, ça tend vers 0, le problème, c'est qu'il n'y a pas de somme. Donc on prend que cette partie-là. Puisque cette partie ne peut pas être... 0 n'est pas négligeable devant lui-même. Donc on garde RCP. Maintenant, vu que là, on a une somme, 1 plus des trucs qui tend vers P, quand P tend vers 0, on se retrouve que c'est équivalent à RCP. Donc on a un dérivateur, puisqu'on a une multiplication par P. Donc si vous avez une multiplication par P, vous avez là, dans ce cas-là, du plus 20 dB par décade. Maintenant, pour ω0, on fait... On voit qu'on a la fonction de transfert, j'avais déjà montré que c'était 1 tiers. Puisque ces deux parties s'annulent, et il ne reste que ça. Et donc ça fait 1 tiers. Et pour P qui tend vers l'infini, cette partie est toujours rond là, mais là, maintenant, c'est le P carré qui est dominant, comme dans un polynôme, de toute manière. Donc on a du RC sur P. Et là, on a un comportement intégrateur. Donc si on fait rapidement un petit graphique, on voit qu'on commence à avoir un déphasage qui est de plus 90 degrés. Puis après, on tend vers moins 90, en passant par 0 quand on est sur ω0. Donc si on faisait une petite allure, ça ressemblerait un peu à ça. De toute manière, le déphasage, j'avais dit que c'était du arctan. Donc ça veut dire que ça a une forme, le arctangent, si vous ne savez pas, il a une forme un peu comme ça. Après, en gain. En gain, là, on a du plus 20 dB par d4, même si je ne l'ai pas écrit. Et ici, on a du moins 20 dB par d4. Donc ça donne une forme comme ça, avec un maximum qui serait à moins 20 log de 1 tiers. Donc moins 20 log de 3, ça fait à peu près, je crois, moins 9,54 dB. Donc voilà. Là, j'ai fait l'analyse, on va dire, théorique, du pont de Vinn. Et dans une prochaine vidéo, je ferai des analyses, des simulations, pour avoir plus de chiffres, plus de quantifications. Là, j'ai été qualitatif un peu. Vous montrez le principe que c'est un passe-band. Comment on le gère ? Après, vous pouvez le gérer avec des équations différentielles, si vous voulez. C'est juste que vous allez mettre I, que là, vous allez mettre la relation avec I, avec le condensateur, enfin IC du coup, parce que là, il y aura IR et IC. Vous pouvez le faire, mais finalement, faire avec la transformée de la place, avec le P, sachant que le condensateur, l'impédance, comme je l'ai rappelé ici, Z, C, c'est 1 sur P. Si vous avez une bobine ZL, ce serait LP. C'est beaucoup plus simple. Vous voyez que le calcul, il est assez rapide à faire. Et après, vous pouvez le transposer à différents exemples, à des passes bas, à des passes hauts, et ce que vous voulez pour faire une analyse de votre circuit. Donc voilà, je vais terminer la vidéo ici. Si elle vous a aidé, comme d'habitude, pensez à commenter, à liker et à vous abonner. Ça fait plaisir et ça aide à faire grandir la chaîne. Du coup, moi, je vous dis salut et à plus pour les prochaines parties du pont de Vinn. Sous-titrage MFP.